Salut c'est Sébastien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de refus de prêt bancaire. Je t'ai préparé une vidéo où on va parler de ça, on va parler notamment des différentes étapes, des différentes actions que tu dois mener si tu viens de rencontrer un refus de ton prêt bancaire dans le cas d'un investissement locatif. Comme tu le sais j'ai balancé l'introduction et on va se retrouver juste après. C'est parti ! Alors avant de débuter cette vidéo on va parler donc de prêt bancaire, d'un refus de prêt bancaire. On a tous rencontré franchement moi le premier. L'idée c'est de parler de tout ça et de surtout vous donner un plan d'action pour et bien aller chercher votre prêt bancaire. Avant de commencer je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo et je vais t'inviter à rejoindre les milliers d'entrepreneurs, d'investisseurs qui suivent cette chaîne tout simplement en déroulant en bas tu vas trouver un bouton et puis tu vas très certainement trouver un aussi par ici ou par ici. Enfin tu vas trouver un bouton où tu peux t'abonner à cette chaîne. Donc je t'invite fortement à le faire. Pour moi c'est une source de motivation pour continuer à te livrer toujours et encore plus de vidéos gratuites sur l'immobilier, l'investissement locatif. Comme tu sais moi j'ai une particularité c'est la location courte durée et une deuxième particularité qui est la sous-location. Alors justement parlons de tout ça, sache que je t'ai préparé deux bonus, deux cadeaux tout de suite, une heure de formation gratuite sur comment lancer son business dans la location en courte durée. Tu déroules tout en bas, tu découvres un lien qui te permet de récupérer une formation gratuite sur comment se lancer dans la location en courte durée. Je t'ai également préparé une formation sur cette fois-ci plus un business mais qui est toujours lié à l'immobilier qui est donc la sous-location. C'est quoi ? Et bien c'est faire du business dans l'immobilier, devenir investisseur dans l'immobilier sans avoir recours aux banques et sans être propriétaire aujourd'hui. Et oui c'est possible et c'est légal. Pour ça je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Tu déroules et ça te permet de récupérer donc une formation gratuite. Voilà on a donc fini pour l'introduction et maintenant on va donc répondre à cette question. Voilà tu viens très certainement de, si tu regardes cette vidéo, tu viens d'essuyer un échec clairement. Tu viens donc d'avoir un refus de prêt bancaire pour faire ton investissement locatif. Alors pas de panique, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Déjà la première question que tu dois te poser c'est à qui tu as demandé ce prêt bancaire ? Est-ce que tu as eu qu'un seul refus de prêt bancaire ? Si oui, ça te laisse très certainement présager que tu as fait cette demande auprès de ta banque traditionnelle, ta banque habituelle. Et bien ça c'est une première erreur. C'est une des premières choses qu'il ne faut absolument pas faire. C'est-à-dire que, alors sauf si tu as un bon feeling avec ton conseiller, que ça se passe bien, que tu as commencé à lui parler de ton projet et que du coup lui il est plutôt inspiré par ton projet et voilà il est plutôt en train de te dire que ça va plutôt se bien se dérouler. Là j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais si tu fais confiance uniquement à ta banque, le problème c'est que tu perds du temps. Peut-être que tu as déjà signé ton compromis. Comme tu le sais, un compromis quand on le signe, on a trois mois ensuite pour trouver quelqu'un qui va financer le projet. Donc il faut absolument que tu lances un maximum de demandes auprès de plusieurs banques. C'est vraiment très important, pas uniquement une, pas uniquement deux. Il faut vraiment que tu vois plus de banques que ça parce que c'est pas parce que tu as eu un refus de prêt bancaire auprès de ta banque habituelle que tu auras des refus dans d'autres banques. Il y a des banques qui, à des périodes de l'année ou pour des raisons x ou y sont attirées pour capter des clients à qui, comme tu le sais, ils vont vendre ensuite des services. Donc c'est vraiment très important. Tu ne peux pas te contenter d'un seul refus, d'un seul refus de prêt de banque parce que c'est tout simplement insuffisant. Tu n'as pas fait le job complètement. Il faut absolument que tu contactes d'autres conseillers, d'autres banques, que tu te présentes, que tu fasses un bon dossier et que tu présentes ça à différentes banques parce qu'il y a très certainement une banque qui va accepter ton prêt bancaire. Moi, je connais des personnes qui ont obtenu des prêts bancaires après avoir consulté plus de dix banques. Ils ont été voir de plein de banques et il y en a eu une à un moment donné qui a accepté le prêt, qui a accepté le projet. Donc c'est vraiment très important. Alors tu vas me dire bah oui, mais bon, tu es bien gentil Sébastien, mais à chaque fois, il faut prendre des rendez-vous. Moi, je travaille en parallèle. C'est compliqué. Les banques ferment tôt. Il faut trouver un créneau horaire qui corresponde. Enfin, c'est compliqué. Alors tu as une solution qui est beaucoup plus immédiate. Tu dois très certainement la connaître. C'est les courtiers. Désolé. Les courtiers. Donc les courtiers en prêt bancaire, ce sont donc des personnes. C'est un peu comme des agents immobiliers entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont t'aider eux à obtenir un prêt bancaire. Les agents immobiliers, c'est plutôt pour trouver un projet qui correspond à tes attentes. Donc dans les deux cas, comme tu sais, tu signes des mandats. Donc tu leur confies la recherche. Et donc du coup, dans le cas d'un prêt bancaire, tu leur confies donc la recherche à ton prêt bancaire. Mais il y a comme un petit bémol par rapport à ça. Il faut vraiment faire super attention. C'est comme d'ailleurs les agents immobiliers. Tu as des très bons agents immobiliers. Tu en as des très mauvais. Eh bien, c'est pareil pour donc les courtiers. Les courtiers, tu en as des très très bons et tu en as des très mauvais. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. Il y en a certains qui vont à peine t'écouter, qu'ils vont te demander de renseigner un formulaire. Tu vas tout renseigner. Puis ils vont dire, bon, on se revoit. Je fais des demandes et puis on se recontacte. Ça, ce n'est pas pour moi la bonne approche. La bonne approche, quand tu dois aller voir ton courtier, c'est sentir si lui déjà, il est un peu inspiré par ton projet et si tu sens qu'il va vraiment faire un effort. Est-ce qu'il va vraiment, est-ce qu'il se projette ? Est-ce qu'il va te laisser sous-entendre qu'il connaît une banque qui, oui, en ce moment, est un petit peu plus favorable ? Parce que si tu vas voir un courtier, c'est que... Il y a deux raisons. C'est soit tu vas vouloir avoir un taux le plus bas possible, mais quand on est investisseur immobilier, franchement, la priorité, c'est déjà avoir son projet qui soit validé par une banque. Le taux, c'est très, très bien. Mais aujourd'hui, les taux sont très, très bas. Donc, il y a... La priorité, c'est vraiment obtenir son prêt bancaire. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as eu un échec. Donc, la priorité, ça ne va pas être de négocier le taux. La priorité, ça va être déjà de trouver quelqu'un qui t'accepte dans une banque. Donc, tu vas voir ton courtier. Donc, l'idée, c'est de voir éventuellement plusieurs courtiers. Du coup, tu expliques ton projet, voir ce que lui, il en pense. Est-ce que lui, tu sens qu'il dit, ben voilà, moi, je connais une banque, effectivement, qui serait capable de... qui pourrait t'intéresser par votre projet. Si tu sens quand tu es vraiment dans cette démarche-là, c'est que c'est un bon courtier et c'est quelqu'un qui va essayer d'aller dans ton sens et qui va essayer de faire en sorte que ton projet y passe. Mais si tu sens que c'est une personne qui prend les informations et qui n'est pas vraiment intégrée dans ton projet, tu peux oublier et essaie d'en voir un autre. C'est vraiment très important parce que sinon, tu perds du temps, clairement. Surtout en plus, il va te demander ensuite de renseigner un mandat comme quoi tu lui confies la gestion de la recherche de la banque. Donc après, tu es un peu ficelé. Donc, prends ton temps. C'est pareil. Ne signe pas tout de suite. Tu lui expliques ton projet. N'hésite pas à aller voir d'autres courtiers. Et puis ensuite, tu feras ton choix. À partir du moment où tu as sélectionné ton courtier, après, rien ne t'empêche quand même, toi, de consulter des banques que tu t'étais fixé. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est parce que tu donnes ça à un courtier que derrière, tu dois tout arrêter. Si tu as peut-être déjà eu des entretiens continus. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que tu préviennes le courtier. Très important. Tu préviens qu'il n'aille pas consulter telle et telle banque parce que tu es déjà allé. Parce que sinon, la banque va avoir deux dossiers, un dossier en direct, un dossier avec un courtier. Ça peut être un petit peu mal interprété. Donc, fais attention par rapport à ça. Ce n'est pas impossible, mais fais attention quand même par rapport à ça. D'ailleurs, le courtier, normalement, il va te le demander. Il va te poser des questions par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, du coup, là, tu vois bien que tu as plusieurs étapes. Donc, déjà, tu te lances vraiment en recherche par rapport à ça. Et enfin, il y a une autre étape qui est très importante qui est également la tenue de tes comptes. C'est très important que durant les trois derniers mois avant de faire ta demande de prêt bancaire, que tes comptes perso soient vraiment nickel. Vraiment, vraiment nickel. J'entends par nickel, eh bien, c'est peut-être un petit peu d'épargne tous les mois. Pas grand-chose, mais un petit peu d'épargne. Bien montré que vous avez fait un virement par rapport à ça. Ça peut être aussi... Ce n'est pas que ça peut être. C'est qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des crédits, par exemple, liés à des véhicules ou des crédits qui soient liés à des crédits type Sofinco, type CTLM, tous ces crédits à la consommation. Alors, même si tu as acheté peut-être une dernière télé en 10 fois sans frais ou en 4 fois sans frais, sache que c'est un crédit à la conso. Même si c'est en sans frais, tu as quand même un crédit par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment mal perçu par rapport aux banques. Ils vont voir que tu es quelqu'un qui se fait plaisir et qui paye en plusieurs fois, etc. Ça, ce n'est pas nickel. Donc franchement, essaie durant les 3 derniers mois de faire en sorte que tout soit nickel. Pas découvert, non plus, c'est pareil. Essaie de rester en positif. Force-toi pendant 3 mois à vraiment avoir des comptes personnels qui soient le plus nickel possible pour te donner un maximum de chance que ça puisse passer. Ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que l'avantage conseiller habituel, qui lui a plutôt tendance d'ailleurs à faire des prêts pour soit des prêts véhicules, soit des prêts d'habitation et qui ne va peut-être pas forcément être très sensible à tout ce qui est prêt pour de l'investissement locatif. Peut-être même que lui, il n'en a jamais fait. Donc, il n'est pas du tout dans ce délire-là et peut-être même que pour lui, tout ça, c'est un pas du charabia, mais bon, pas hyper emballé. Donc, c'est pour ça que du coup, généralement, ça a tendance à favoriser le refus de ton prêt. Donc, c'est vraiment important de trouver des personnes qui soient dans la même dynamique que toi, qui comprennent ce que tu vas faire. Et notamment, c'est vrai que les courtiers en immobilier, si tu tombes sur un bon courtier, enfin courtier bancaire, c'est que généralement, si tu as vraiment trouvé le bon, il va vraiment comprendre ce que tu veux faire. Et lui, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, il est en contact avec les directeurs d'agence. Il n'est pas en contact avec des agents classiques, des conseillers classiques. Il est en contact avec des directeurs d'agence ou voire même il est en contact avec le niveau au-dessus, ce qu'on appelle donc les engagements des banques. Et du coup, il est en contact avec ces personnes-là. Donc, c'est des personnes qui sont un peu plus dans l'esprit analyse d'entreprise, de business, etc. Et donc, eux du coup, vont être peut-être plus sensibles à ton projet et vont peut-être être beaucoup plus regardants sur la faisabilité ou non de ton investissement locatif. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, que ça te donnera des pistes pour, eh bien, aller chercher ton prêt bancaire. J'espère sincèrement que tu vas l'obtenir parce que c'est la base de tout. Quand on veut faire de l'investissement locatif, tout repose finalement sur les banques. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je fais aussi de la sous-location parce que je ne veux pas être forcément dépendant des banques systématiquement pour mes investissements locatifs. Je veux aussi pouvoir gagner de l'argent à travers l'immobilier parce que c'est une valeur sûre, contrairement à d'autres business ou d'autres types d'activités. C'est vraiment une valeur sûre. Et la sous-location, ce qui est génial, c'est que du coup, tu n'as pas besoin de recourir aux banques et du coup, tu peux te lancer dans l'immobilier en plus de tes investissements locatifs. Ça n'empêche rien. Mais du coup, ça peut te permettre tout de suite de générer un volume assez intéressant de cash flow, soit pour quitter ton job, soit pour te faire des compléments de revenus intéressants. Pourquoi pas épargner cet argent pour ensuite peut-être l'utiliser comme un effet de levier auprès de la banque pour dire, voilà, moi, j'ai en face sur mon compte, j'ai 30 000 euros, je vais acheter un appartement à 60 000. Voilà, du coup, là, vous avez beaucoup plus de crédibilité derrière. Ça, c'est vraiment important. On a terminé cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !